Bonjour à tous, on se retrouve avec une vidéo, je sais ça fait encore très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je reviens, je dis ça à chaque fois, c'est pour la vidéo des favoris du mois d'août. Donc au mois d'août, souvent c'est la période des vacances, et en vacances, au soleil, il faut se protéger. Et moi j'ai un petit trio que j'aime beaucoup, pour commencer c'est le stick à lèvres Uriage Bary Sun qui a un SPF de 30, et que je trouve génial, et en fait je l'aime bien mais même sans vouloir se protéger du soleil, parce qu'il a une texture vraiment très hydratante, et j'aime beaucoup le mettre comme ça, même juste en brillant à lèvres, il hydrate vraiment super bien les lèvres, donc en fait c'est devenu un gros favori, que je pense racheter quand je l'aurai terminé, parce que je pense que ce produit est vraiment tip top. Avant j'aimais bien les Neutrogena, mais celui-là depuis que j'ai découvert, je l'adore. Toujours en protection solaire, de chez La Roche Posée, la crème Antelios qui a un SPF de 30, alors celle-ci c'est une crème fondante, que j'applique en fait juste sur le visage, et elle n'a pas un aspect trop gras, vous voyez quand on a la peau mixte et tout, elle est super agréable à utiliser, alors elle laisse quand même un léger fini blanc, alors c'est peut-être parce que j'en ai trop, mais j'aime bien sa texture qui ne fait pas gras et collant, et tout dégueu quoi. Donc voilà, alors par contre, ah non c'est bon celle-ci elle n'est pas périmée, par contre s'ils disent 12 mois après ouverture, et moi ça fait plus de 12 mois que je l'ai, mais voilà tant que je ne fais pas de réaction et tout, j'utilise les produits jusqu'au bout, parce que bon bah, voilà ça coûte quand même des sous, donc je l'utilise encore, et pour le moment elle est toujours aussi efficace. Ensuite, toujours en protection solaire, mais pour le corps cette fois, j'utilise le Photoderm Bronze de chez Bioderma, qui a un SPF de 40, texture invisible, active le bronzage naturel, et je pense que ça doit être vrai, parce qu'en fait mon mari n'est pas content, parce qu'il dit à chaque fois que je bronze mieux que lui. Alors c'est vrai que j'ai une peau blanche, mais qui bronze, mais je me mets ça sur le corps, parce que bon, voilà, j'ai quand même assez de problèmes de peau, j'ai pas envie que ma peau s'abîme encore plus, et du coup là quand j'ai lu après que ça marque, j'ai lu après la petite anecdote, que c'était marqué active le bronzage naturel, et je pense que c'est vrai, parce que en fait, bien que je mets de la protection sur ma peau, en fait je me retrouvais plus bronzée que mon mari, et du coup c'était un petit jeu entre nous, donc voilà, moi je me protège la peau, nanani, nanère, et en plus je bronze mieux. Donc voilà, alors c'est pareil, cette bouteille, je l'ai depuis, ça fait peut-être deux ans, alors je vais peut-être avoir des... parce que voilà, il y a marqué 9 mois après ouverture normalement, et bon voilà, pour moi ça marche toujours bien, mais il reste encore plein de produits, parce qu'on va pas à la plage ou tout ça tous les jours, je vais pas racheter des produits à chaque fois, tous les 6 ou 12 mois, parce que c'est périmé quoi, donc pour le moment ça fonctionne encore, j'ai pas de réaction comme je dis, faites pas forcément comme moi, mais pour le moment je touche du bois, j'ai pas de problème, donc je continue de l'utiliser parce que c'est très bien. qui dit protection solaire, dit aussi chapeau, comme vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais moi j'adore les chapeaux, et celui-là c'est mon chapeau que j'ai depuis l'année dernière, que j'avais acheté chez Kiabi pour 9 ou 10 euros, et je l'appelle mon chapeau à toute épreuve, parce que là je l'ai pas encore lavé, on voit des traces de sel en fait, je le mets même, il prend l'eau quoi, je me baigne avec, en fait la seule fille qui a un chapeau et des grosses lunettes de soleil dans l'eau, c'est moi, parce que j'en vois là, mais d'autres, il y a que moi qui suis comme ça, mais je m'en fous, voilà, ça c'est mon chapeau à toute épreuve de l'été, de la plage, et il tient vraiment bien sur la tête, alors je sais pas quelle taille il fait, je pense que c'est une taille unique, mais ce que je sais plus, c'était sur un article de blog, je crois que je lisais dans des commentaires, sur quelqu'un qui avait fait un article sur les chapeaux en voiture, voilà, et qui disait, ouais moi j'aime pas les chapeaux, parce que ça s'envole, et blablabli, blablabla, bah nous on va en vacances à Argelès, à Argelès il y a toujours du vent, enfin s'il y en a pas, c'est rare, mais il y en a quasiment tout le temps, et je peux vous dire que ce chapeau, il s'envole pas quoi, il est bien vissé sur la tête, après voilà, faut qu'il soit, faut qu'il soit bien tenu sur la tête, mais normalement, si c'est bien votre bon tour de tête, voire une taille en dessous, il a pas de raison de s'envoler quoi, donc voilà, mon chapeau à toute épreuve, et toujours en restant à la plage pour s'amuser, je voulais vous parler de la petite GoPro, parce qu'en fait nous, à la base, on l'a depuis, ouais peut-être un an et demi, c'était surtout pour le ski, parce qu'on, en fait on s'est toujours filmé au ski, mais avant on se filmait avec les appareils photos qui faisaient de la vidéo, bref c'était pas forcément très pratique, on est obligé de le tenir en enlevant les gants, ça fait froid aux mains, parce que voilà, c'est l'hiver, ça caille, et du coup bon, on avait une petite GoPro, et en fait, c'est vrai que la GoPro, avec le caisson étanche, mais c'est génial quoi, ça va dans l'eau, donc que l'été, mais c'est super, bon bref, la GoPro, c'est tout petit, c'est Mimi, bon là elle a pas son caisson, donc forcément elle est toute petite, mais tu peux tout faire avec ça, c'est génial quoi, donc on l'a utilisé pour faire du vélo, dans l'eau, bref, c'est génial, donc pour m'hydrater la peau, pendant tout l'été, j'ai utilisé ma bioderma, c'est Biom Matte, que j'ai vraiment adoré, parce que c'est vrai qu'elle a vraiment bien matifié ma peau, et j'ai rien à lui reprocher, parce que en plus là j'arrive à la fin, donc je sais pas si, vu qu'on arrive vers l'hiver, si je repars plus sur une crème plus hydratante, parce que j'ai la peau qui devrait s'assécher plus, du fait de l'hiver, ou est-ce que je rachète quand même un tube comme ça, je me tâte encore, ou sinon je repars sur la bioderma, créaline AR anti-rougeur, je réfléchisse vite, pour la nuit, j'utilise la Noreva Matidian, pareil, soin de nuit détoxifiant, comista grasse, que j'ai adoré, que pareil, je commence à... Le peau se vide beaucoup, signe que je la trouve super bien, donc elle matifie, mais d'un autre côté, elle hydrate, donc c'est vraiment tout ce qu'on lui demande, enfin c'est génial, je pense que quand je vais la finir, je vais la racheter, il y a de grandes probabilités, que ça se passe comme ça, et pour le jour, voilà, parce que bon, il faut bien se teinter légèrement la peau, toute chelou, toutes mes dyschromies, j'aime pas trop ça, du coup, la CC crème de chez Bourgeois, que j'ai pas trop utilisé l'hiver, parce que je l'avais acheté genre fin février, début mars, quand elle est sortie, même avant qu'on voit des revues sur, sur Youtube et compagnie, et, et en fait, là pour l'été, je l'ai trouvé bien en fait, bien que, pourquoi je la secouille, n'importe quoi, bien qu'en fait, je pense que ça faisait un complément, donc j'avais la crème matifiante en dessous, et vu que celle-ci, elle est quand même bien hydratante, ça me rajoutait en fait un confort de peau, du coup, ça unifiait bien mon teint, de toute façon, je continue encore de la mettre, là je l'ai encore mise d'ailleurs, elle unifie bien le teint, et par-dessus, pour justement ne pas trop briller, je mets dessus le Soft Focus Compact de chez Kiko, en teinte 0,8, donc c'est pas la crème que, euh, la crème, c'est pas la poudre que j'utilise d'habitude, là c'est, je crois que Soft Focus Compact, c'est quand même un fond de teint, de poudre compact, et en teinte 0,8, ce qui fait qu'il est un tout petit peu plus foncé, donc pour l'été, au moins, bah voilà, ça donne, ça donne ça. Voilà, on a fait le tour de mes favoris du mois d'août, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, ciao !